salut la team france ça fait super plaisir de vous retrouver encore une fois pour un épisode sur bitstar c'est toujours un plaisir de travailler avec eux on se fait un petit tuto tranquille sur les licences et les contrats pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne on passe directement sur l'écran donc pour accéder à l'interface des licences tu vas dans maï média licence et contrat tout simplement ici tu vas voir que tu as différentes licences qui sont répercutés ce qu'il faut que tu saches d'entrer pour être bien au courant c'est que sur le compte gratuit tu as deux licences sur le compte marketplace tu as quatre licences et sur le compte pro tu en as à l'infini tu en crées 250 tu en crées 250 bon je te recommande pas de faire ça mais tu as compris le délire donc en général une bonne harmonie de licence est répartie en quatre licences non exclusifs mp3 wave piste par piste et piste par piste en illimité il ya un vrai intérêt à différencier ces deux derniers pour vraiment toucher un maximum de cibles potentiellement intéressés par tes licences et évidemment la licence exclusive avant d'entrer dans les détails d'une licence on va parler de la différence qu'il ya entre une licence non exclusive et une licence exclusive puisque moi même sur ma chaîne et sur mon insta on pose très souvent la question c'est quoi la différence en fait elle est très simple la différence la non exclusivité ça veut dire que tu fais du leasing c'est à dire qu'en gros plein de personnes peuvent acheter une même prod tu n'es pas obligé de la retirer de ton store quoi que ce soit c'est comme si tu l'as loué entre guillemets là où l'exclusivité va différencier c'est que quand quelqu'un va t'acheter l'exclu de ta prod elle est automatiquement retirée par bitstars de tout ton store donc elle sera plus disponible à la vente parce que la personne justement et l'artiste en question aura acquérir les droits sur ta licence cela ne veut pas dire qu'en termes de royalties tu n'as plus rien puisque dans ton contrat tu peux définir et arranger avec l'artiste sur le pourcentage moi ce que je recommande et ça n'engage que moi c'est que qu'on soit sur du leasing ou de l'exclu on reste toujours à 50 50 puisque même si la personne acquérirait les droits tu restes le compositeur donc voilà comment définit tout ça pour éditer une licence il suffit d'aller sur le petit crayon tu vas voir juste à côté ici donc on va y aller on va prendre l'exemple de l'impé 3 pour faire notre petit exemple donc tu vas définir le nom de ta licence et c'est d'avoir une bonne charte cohérente en termes de nomenclature pour que ce soit très clair pour les personnes qui potentiellement achètent le minimum offer price en général ça c'est quand tu vas définir un montant minimum à partir duquel tu peux faire la négociation puisque je ne sais pas si tu sais mais sur bitstars tu as le prix des licences mais tu peux les négocier chacune en tant qu artiste donc je peux très bien dire que tu veux négocier le prix d'une licence en général tu vas pas le faire sur le sur une mp3 parce qu'elle est assez basse mais par exemple pour un piste par piste en limité qui va si admettons c'est à 150 dollars tu peux très bien faire une négociation et demander de l'acheter à 100 voilà c'est un exemple c'est pour ça que ça existe et le minimum offer price ça permet de te dire à partir de quel minimum tu es enclin la négociation donc là par exemple si je mettais 50 ça veut dire que si une personne faisait une proposition en dessous des 50 dollars il aurait un message de refus automatiquement au niveau du default track price ça veut dire que sur toutes les nouvelles prods que tu as créé quand la licence va être intégré ce sera le prix par défaut sur ta licence donc en général tu me les mêmes prix pour toutes les licences sauf si tu vois que tu as vraiment des prods qui vont surperformer qui vont être très vendables tu peux éventuellement les mettre un petit peu plus cher si ça si tu as envie chacun est libre de faire sa stratégie commerciale le default album price et bah c'est à peu près la même chose que pour la track sauf que c'est quand tu mets pour un album c'est à dire qu'en gros ce sera le prix d'achat minimum de tout l'album que tu auras fait en mp3 à ce prix là on arrive ensuite à la partie files to deliver donc en gros ça c'est les fichiers que tu vas fournir à la personne qui t'achète la prod en fonction de ce qu'il a acheté comme licence donc là sur la version mp3 on va être simplement sur le mp3 non tagué attention à toujours non tagué un gros conseil ça va vraiment de sens de vendre quelque chose qui est tagué tu vois c'est plutôt pour du gratuit en général le tag est donc le n tag dans mp3 va être ici après tu peux inclure ton format wave par exemple pour le wave et le track stems le track stems chez bit sars pour que ce soit bien clair c'est égal au piste par piste donc le track stems pour justement trop piste ensuite tu arrives à la partie informations additionnelles donc tout ce qui est optionnel tu peux faire un rapide descriptif c'est ce qui va se mettre en court champ sur top propage pour définir le truc moi j'en mets pas c'est au choix moi je préfère directement mettre une feature de ce que j'autorise que je mets en anglais toi tu peux mettre en français à toi de choisir quel est ton public si tu veux essayer de vendre à destination de la france uniquement ou des pays francophones la belgique la suisse etc tu peux mettre une description en français moi je préfère faire un truc worldwide sur mes licences mais c'est mon choix perso je suis un petit peu plus rap us que rap fr en termes de vente donc c'est pour ça je les ai mis en anglais tu fais vraiment comme tu veux pas obligé de le mettre en anglais si jamais tu veux voir en exemple ce que ça fait sur ta pro page on va aller directement sur norma prods tout ce que j'ai ici dans le mp3 basique tout le récapitulatif ligne par ligne que tu vois là c'est ce que j'ai rentré ici tout simplement ensuite on passe à la partie la plus importante sur laquelle on va passer un tout petit peu plus de temps customize contract c'est la partie contractuelle je refais un récapitulatif la licence c'est ce que la personne achète le contrat c'est ce que contient la licence et ce qu'il a le droit d'en faire donc en l'occurrence là tous les champs que tu vas voir ici c'est pour faire ce qu'on appelle une personnalisation assez rapide c'est pour définir qu'est ce que la personne a le droit de faire justement avec la licence qu'il a acheté et ensuite de ça ces éléments là vont être répercutés directement dans la licence qui va recevoir là et dans le contrat qui est justement ici et qui est personnalisable donc là je te déconseille de modifier quoi que ce soit tu peux voir qu'il y a plein de variables ça c'est ce qu'on appelle des variables et qui sont remplacés automatiquement parce que justement tu remplis ici et les différents éléments comme ta ville ton blaze etc etc si tu regardes par exemple un exemple rapide de variables et si tu as file type et on va voir ici la définition c'est file type et clodine de la licence ça ça veut dire c'est des fichiers inclus dans ta licence et on en revient à ce qu'il y a juste ici tu vois donc ça c'est assez clair je te déconseille de trop customiser cette partie voire même pas du tout le faire pour la simple raison que c'est quelque chose qui a été fait par une équipe juridique chez bit stars donc c'est vraiment que des gens qui étaient spécialisés qui sont spécialisés dans le droit musical donc ça veut dire que tu garantis que l'intégralité de ce que tu vois en termes contractuels te couvre et te protège juridiquement parlant donc ce serait dommage que tu veux l'éditer ce que ça pourrait vraiment te peiner donc un conseil reste juste sur la coup de customization c'est vraiment la personnalisation basique si on rend dans le détail de la quick customization donc quick customization ça veut dire personnalisation rapide en haut donc en gros tu vas avoir tous les éléments principaux de ce que la personne peut faire avec la prod et tu vas définir quel est le seuil qui peut atteindre maximum donc le number of distribution copies ça c'est pour définir le maximum de vente que la personne peut faire physiquement avec l'oeuvre générée le nombre de stream audio on bat ça c'est très simple c'est tout ce qui est spotify etc tu définis un certain seuil etc etc combien de stream vidéo monétiser la personne peut faire et que c'est un extra là encore ça reste que moi je fais sur mes licences c'est chacun fait ce qu'il veut tu es pas obligé de répercuter exactement ce que je fais chacun met en place sa stratégie maintenant moi je trouve que c'est un truc qui est assez alléchant mettre la monétisation et c'est parce que je pars du principe qu'un artiste quand il achète quelque chose il a envie de faire un petit peu quelque chose quand même derrière avec ce qu'il a acheté qu'il a un retour sur investissement s'il achète quelque chose mais qui peut rien en faire il va perdre l'intérêt et du coup tes produits marketingment parlant perdent de l'intérêt donc moi voilà moi je fais ça mais tu es libre de faire ce que tu veux et après donc du coup tu as tous les autres champs qui sont assez claires si jamais tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux savoir ce que c'est tout ce qui va être radio station basse et la radio et après donc vidéo ça c'est clair la question que tu vas peut-être te poser c'est qu'est ce qui se passe si la personne atteint ce seuil typiquement si le mec sur spotify il fait un titre cartonne de ouf avec ta prod et qui dépasse les 200 mille stream en l'occurrence là moi que j'ai mis qu'on voit ici sur spotify il dépasse les 200 mille stream qu'est ce qui se passe et bah tout simplement la licence expire puisqu'il arrivait à l'utilisation maximale de ce que tu as défini il va devoir upgrader sa version donc soit il va racheter à nouveau une licence mp3 pour avoir 200 mille d'exploitation à faire en plus ou alors il va passer à un truc au dessus et là en l'occurrence sera peut-être plus logique de passer à la version unlimited pour que justement il n'est pas de seuil maximum conclusion quand il atteint le seuil maximum il doit regretter sa licence et te racheter une licence donc moi ce que je te recommande de faire ça c'est encore une fois sa titre très perso mais c'est moi je peux pas faire autrement que te recommander j'aime trop te recommander des trucs donc ce que je te recommande c'est si une personne admettons acheter la version mp3 et qu'il a atteint le seuil de stream maximum et bah il va vouloir upgrader d'acheter la licence illimité tu lui fais un prix tu fais la licence illimité moins la licence mp3 ça lui fera une réduction ou tu lui fais un bon code promo cadeau pour la transaction vous avez eu ensemble et c'est comme ça que tu entretiens des bonnes relations avec les personnes qui achètent des prods et que tu fais gonfler ton marketing et que tu fais gonfler tes relations commerciales donc dernière petite chose tu vois qu'on a state or province et country donc tout le monde m'a déjà demandé aussi pareil sur ma chaîne perso etc on m'a dit à quoi ça sert de mettre là est ce que ça veut dire que en fait posez vous pas de questions c'est juste le lieu où est la transaction vous mettez le lieu vous habitez même si tu mets que la transaction s'est fait à paris la personne pourra l'utiliser à new york s'il le souhaite on t'inquiète pas pour ça voilà et une fois que c'est fait vous pouvez faire celle change moi je vais faire comme celle parce que j'ai pas envie de répercuter les changements vous pouvez très facilement activer ou désactiver une licence comme ça elle n'apparaît plus au niveau de la vente de prod donc moi je pense et d'avoir toujours ces quatre licences là sur la rentrée sur la course sur le contrôle plus la licence exclusive et vous pouvez mettre un petit peu en avant via la petite étoile une licence donc si on matérialise ça pas encore une fois une démo là celle qui ressort un petit peu moi c'est ma wave régulard qui est ici elle est en feature si l'âge des actives et je met par exemple mon track out pro si je retourne sur mon site et que j'ai rafraîchi ça passera à mon track out pro et c'est là aussi tout l'intérêt qu'on peut voir ici donc c'est là aussi tout l'intérêt qu'on a aussi avoir un compte propage c'est que c'est quand même très rapide en termes de d'édition tu as fait un clic tu avais mis un moment qui était fait distinctement pour finir ce tutoriel on regarde vite fait la partie exclusive justement au niveau des licences c'est à peu près le même fonctionnement la seule différence que en général tu vas toujours définir que tu vas le faire en make offer only pourquoi pour éviter de dévaluer ton travail en tant que maker puisque admettons si jamais tu as une prod qui se vend énormément en leasing et tu fais régulièrement des ventes régulièrement des ventes ce serait dommage que tu la vente très peu cher en exclu puisqu'au final les non exclusifs te ramènerait plus d'argent de ce que tu vas en exclusif n'oublie pas que quand tu vas en exclusif ça se retire de ton store on peut plus l'acheter en non exclusif donc c'est pour ça que ce serait dommage de pas faire autrement que make offer only en plus l'avantage c'est que tu peux définir comme je te l'avais dit pour les autres licences mais c'est super important pour la licence exclusive tu peux définir un minimum à partir duquel tu es enclin à négocier là pour l'exemple j'ai mis 75 mais tu peux très bien si tu le souhaites discuter qu'à partir de 300 dollars etc etc c'est vraiment toi qui va définir comment tu veux vendre tes exclus t'en as qui vont vendre des exclus à 100 euros 100 dollars pardon t'en as qui vont vendre des exclus à 1200 dollars enfin il ya des un petit peu tout il faut un juste milieu en général sur be stars ce que j'ai pu observer les licences en exclusif se vendent entre 300 et 600 dollars pour la majorité aux us en tout cas donc tu as le bouton make offer only qu'il faut que tu mettes sur yes très important si tu mets sur nos comme les autres licences tu vas pouvoir définir un prix que tu mettrais ici mais vraiment moi je te déconseille cette option parce que ça veut dire qu'on pourra en plus te l'acheter sans te solliciter quand on t'achète une licence en exclusif c'est une requête de négociation qui arrive chez toi c'est à dire que même si toi tu dis 300 minimum et que la personne te propose 350 tu as une négociation qui arrive chez toi et tu peux dire ok tu refuses ou tu fais une contre offre je peux dire par exemple non plutôt 450 et c'est grâce à ça que tu peux le faire donc pour moi il faut vraiment que tu mettes make offer only sur tes licences exclusives ensuite sur les fichiers à délivrer tu te prends pas la tête tu mets la totale ça c'est vraiment ce que je te recommande une personne qui achète l'exclu et le seuil maximal c'est simple tu mets la totale même s'il ya des chances qu'ils la réarrange donc il aurait peut-être potentiellement pas besoin du mp3 du wave mais tu mets tout comme ça tu veux garantir un service qui est blindé pour ce qui est des informations optionnelles moi je mets pas grand chose je mets juste le fait que je veux qu'on me contacte pour négocier justement le prix de la licence mais je mets rien en feature liste puisqu'en plus par défaut par définition il a tout ça n'est une feature on sait que le gars a tout et voilà donc je mets juste une petite brève description que tu vois juste ici je vais mettre merci de me contacter pour discuter de l'achat de licence exclusive etc etc ensuite sur la partie contrat tu vas voir que tu es exactement dans le même schéma que sur les autres types de prod sauf que là bas toutes les vannes sont ouvertes mon pote tu les tu laisses tout faire tu laisses tout faire l'exclu et acheter la personne a les droits donc il a droit d'en faire ce qu'il veut donc tu mets tout en illimité et oui sur chacun des droits notamment les broadcasting rights pour tout ce qui était les pubs par exemple et tout ce qui est profite performance des spectacles et compagnie tout ça tout tralala tu as toujours le même système avec les variables du contrat ça maintenant tu connais idem pour la full customization je t'invite à regarder quand même de quoi c'est composé et de faire tes petits réglages suivant ce que tu préfères moi le bit publishing toujours comme je te l'ai dit on reste sur 50 50 voilà ça ça change pas hop on tourne sur l'écran ou du coup on a le récapitulatif de toutes nos tracks si jamais tu as sorti énormément de prod et qu'à un moment donné tu veux faire une modif de prix sur toutes tes prods d'un coup et ben tu peux tout simplement en modifiant le default track price de ta licence en question typiquement si mettons moi ma licence qui est à 19 je vais la faire passer à 29 pour tous les mp3 j'ai juste à marquer 29 ici et cliquer sur apply to all tracks qui littéralement veut dire appliquer à toutes les pistes et du coup quand tu vas faire ok ça va updater et tout va se mettre à jour tes prix seront d'été sur l'intégralité de ton catalogue voilà c'est d'été ton catalogue à jour et tu peux faire sur toutes les licences aussi je te rappelle encore une fois pour différencier tout ça et bien s'y retrouver si tu as un compte gratuit tu ne peux faire que deux licences différentes si tu as un compte marketplace tu peux en faire quatre et si tu as un compte pro tu peux en faire autant que tu veux c'est pour ça que tu vois que mon canal 5e qui est là parce que je pense que je vais en créer une un peu spéciale donc je t'invite à mettre en place ta stratégie et si jamais tu veux essayer de développer toucher un maximum de sites de prendre un compte pro mais pas que j'ai un code promo et ça peut t'aider contacte moi si tu veux et voilà tout simplement voilà la team j'espère que c'est plus clair pour vous sur comment utiliser les contrats et les licences si jamais vous avez un moindre problème ou une petite question ou quoi que ce soit n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à support arrobas beat stars.com qui pourront vous aider s'il ya un souci quoi que ce soit en attendant on se laisse là n'hésite pas à me trouver sur ma chaîne on va continuer à suivre beat stars pour tous les prochains épisodes qui vont arriver peace